bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de guinpachi sensei alors aujourd'hui c'était pas prévu dans le planning ils ont sorti le patch 4 et donc je me suis dit bah après un gros débrief du patch 4 qui est sur un autre document à côté vous n'avez pas à gueule le document j'allais vous en parler un peu du patch 4 parce que comme d'hab il y en a beaucoup qui l'anglais eux c'est compliqué ça serait bien d'en faire une petite description vous trouverez en même temps dans la description de la vidéo le lien pour avoir accès directement sur patch 4 vous faire une avis vous pouvez traduire la page vous aurez pas mal de choses alors il faut bien savoir que ce que je vais dire là comme c'est marqué ici ça contient des grosses poils si vous n'avez pas fini le jeu c'est à vos risques et péril de savoir si vous attendez un patch 4 il ya beaucoup de choses sur l'acte 3 je vais faire acte par acte je vais vous donner les trucs tapis ça permettra peut-être de voir un peu ce que vous gardez ou ce que vous ne gardez pas en bas ça je prends ça je prends pas à vous un peu de regarder alors on va commencer par ce qui a été mis sous les projecteurs c'est dire ce qui était mis en avant highlight vous permet justement d'avoir un peu les grandes lignes du patch sans toutes ces grandes lignes donc là on va entièrement en parler et puis après je parlerai cas par cas assez rapidement donc dans le highlight ce qui est mis en avant donc maintenant on peut dismisser les avatars morts en fait dans la wardrobe de flétris dans le truc de flétris on peut maintenant enfin pour ceux qui le souhaitent customise l'apparence des mercenaires donc si mercenaires vous plaît pas vous pouvez customiser son apparence comme c'est un personnage à vous et vous avez en fait pour le couleur blind mode donc pour ceux qui ont du mal à voir à certaines couleurs c'est ce que vous voyez ici là présent que clairement vous avez en fait différentes nuances de couleurs qui ont été mis en place pour que tout le monde puisse mieux les regarder et mieux avoir accès vous regardez notamment par exemple ici entre alliés et ennemis on est plus sur du bleu clair on peut être sur du violet ou du violet clair etc et donc différentes couleurs ont été changées pour que tout le monde puisse bien avoir accès le mode qualité de jeu c'est le mode daltonia comme on dit alors en gameplay ce qui a été mis en valeur gratouille maintenant peut rattraper à peu près tout et n'importe quoi les occultistes oui c'est un occultiste en français en jeu et occultistes de l'archi fait auront maintenant comme les autres occultistes au choix un grand un tour de magie au niveau 4 comme c'était prévu donc je crois qu'un trip tour de magie sort mineur sur balder's gate ils ont augmenté enfin ils ont rajouté des mécaniques à parler avec les morts en fait si jamais vous avez un mort qui ne refuse de répondre à votre question que vous ne saviez pas avant parce que pas de metagaming qu'avant n'est pas au courant que oui bah il refusait de parler à quelqu'un qu'il avait buté vous pouvez recaster parler avec les morts de nouveau et cette fois-ci le mort voudra bien vous répondre si bien sûr vous avez changé d'apparence donc là ils disent avec un witshape d'un ours ou pas essayer witshape d'un druid ou d'un druid mais pourquoi pas mais là en tout cas vous l'avez c'est à dire vous pouvez parler avec les morts si vous parlez avec votre tête normal et que ça passe pas vous pouvez refaire le sort en étant maintenant changé de tête pour ceux qui ont l'édition digitale de luxe vous avez le casque je vous rappelle elle était offerte pour ceux qui avaient joué et qui avaient acheté le jeu durant l'early access alors il ya aussi autre chose bon ça fait toujours aller parce que franchement le domaine du savoir est toujours aussi peu utile mais c'est pas grave ils vont l'ont mis comme ça donc au niveau si ce domaine de savoir peut maintenant méfie c'est correctement son channel divinity donc son canal divin de relire les pensées et la poteau bien sympa mais comme j'ai dit dans mon stream ont imposé cette classe j'ai imposé la team j'ai fait un stream ont imposé une team mais vraiment les trucs les moins bien joué et moins joué du tout une galère en tacticiens un peu avant c'est tranquille mais le problème du clérique domaine du savoir c'est que son channel divinity ne sert à rien je vous explique c'est cool poteau je peux lire dans les pensées niveau 6 mais comment te dire le prêtre de la vie a un île que le prêtre du on prend un autre prêtre être du domaine de la tromperie a un moyen de faire un furtif sur tout le monde avec plus dix de furtivité peut être bien pour voler des gens d'ailleurs que le prêtre domaine de la guerre a un moyen d'augmenter ses chances de toucher que lui prête domaine de la lumière à une à eux enfin vous voyez il ya clairement des choses orienté combat ou préparation en combat il ya les pensées c'est ni orienté combat ni préparation d'un combat et je parle pas au niveau de 1 c'est encore plus pourri le nature domaine donc le clair nature domaine va gagner d'un plein éléments comme c'était prévu je ne sais pas ce que c'est l'élément rempense voiture moi un truc en pourquoi pas et le domaine de la ruse va maintenant gagner clock of shadow donc bord à ça c'était au niveau 2 il y avait le fameux furtivité pour tout le monde là il y aura un truc en plus pourquoi pas quand on achète la statue dans le caractère 3 dans le cirque interdimensionnel chez la statue à bonnet vous pouvez choisir maintenant de décider à quoi elle ressemble si vous êtes totalement équipé dans un habit quand totalement nu la balle de scratch va être plus dur à perdre si vous perdez cette balle vous pouvez la retrouver au campement il peut même vouloir redonner la balle est garantie anti on appelle ça champs anti vide c'est à dire que genre vous la lancer dans le vide elle tombe pas dans l'huile vous avez une option pour les pour le contrôler qui fait que si vous voulez terminer votre tour à l'huile en groupe pouvait au lieu d'appuyer sur un juste à toucher un tour pour maintenir toucher un tour appuyé pour terminer votre temps et sur préférence bêtises la condition ennemie de la justice qui des fois ne devait pas être bien appliqué c'était des bugs certains remontés maintenant c'était corrigé s'appliquera bien sur les bons cas il ya aussi une issue donc qui a été corrigé quand vous allez attaquer quelqu'un étant invisible qui fait que le garde peut quand même vous voir et commencer un dialogue avec vous si tu es proche d'un civil ouais mais tu étais invisible donc c'était corrigé autre issue s'il ne va plus non plus décidé de dire bah tiens ça va être marrant de se tourner en ours avant de vous en parler dans l'acteur heureux plus de sauvegarde automatique dans l'acte 2 lécher l'araignée qui est mort dans les épreuves de char c'est pas une bonne idée fallait écouter gail vous pouvez maintenant lire la recette de la soupe favorite de l'empereur et ça c'est important pour les gens beaucoup de gens ont aimé vous pouvez maintenant utiliser des éponges ou des savons pour nettoyer vous même ou les parties de votre membre de votre totiment et en mode avant une grosse cinématique besoin de balancer de l'eau pour aussi prendre une éponge ou des savons qui auront utile ces objets ce pas plus mal en combat et adore ne peut plus tomber dans le vide bas il se rappelle qu'il peut se transformer en brume et flotter et voir même voler c'est un peu con tatatata il ya un problème qui a été corrigé que les ennemis ne faisaient rien d'autre durant le combat que juste dacher et bouger ça a été corrigé comme problème on aura plus bug et ceci était corrigé que les pnj adverse ne peuvent plus tirer à travers les plafonds ou les sols ont joué de manière faire loyale en scénario donc en lecture de scénario nous avons donc molle molle sera plus poli va vous remercier quand c'est un souvenir qu'on des harpies devrait un peu plus rapprocher de la quête correctement maintenant en multijoueur à célébration la nuit de l'acte 1 les avatars vont pouvoir choisir un compagnon avec qui passait la nuit mais elle va avoir des troubles pour passer d'acte 1 à l'acte 2 voilà ouais donc en fait la haiselle vous verrez dans le détail elle a des choses qui ont été refaites entre l'acte 1 l'acte 2 elle ne fera plus des commentaires sur l'acte 3 trop tôt dans l'aventure quelques quêtes de geira ont été bloqués lorsque vous ip et certaines peurs de ces dialogues à la fin du jeu vous pouvez avoir à l'appui des chasseurs donc les gurs si vous travaillez avec eux contre cas d'or et que vous réservez problème d'une bonne façon si vous jouez gale ou si vous jouez tab avec gale que vous avez comme compagnon actif et vous êtes témoin du cerveau avant ancien sort de la colonie vous savez à la fin de l'acte 2 avant le combat contre katarik phase 2 et bah du coup il sera préféré voilà vous serez des interlocuteurs privilégiés pour le moment de gale en fait voilà c'est juste par histoire que ce soit pas avec un autre perso soit bien avec vous ils ont rejeté les options de dialogue en mix apprend la vérité entre vous et gortache maintenant qu'honneur disparaît bien si marina décide de détruire la hague bâton de l'acte 3 aussi lui parler si vous récitez si vous le citer avec le bâton et n'a revient bien dans le camp si un compagnon tout fait se fait bien enlever il fallait plus à tout jamais gale 1 et elle n'a plus vous faire chier si vous faites un deal avec rafael alors vous ne l'avez pas fait bataille vous engueuler pour rien bon ça c'est tweak sur artistique animation c'est tweak d'un an on verra après oui il en train de les passer vite fait dans les trucs alors on va commencer maintenant sur les crashs en bloquer j'ai pas rentré dans les détails là dedans en gros ils ont corrigé encore de nouveaux crashs et nouveaux blocs qui avaient sur certains points du jeu à passer sur les combats et balances parce que les choses importants à savoir le bug des arbalètes à point a été corrigé en deux étapes première étape ici vous utilisez en seconde main un truc qui attaque à distance le mode de dextérité ne sera plus rajouté si vous n'avez pas qu'il faut pour leur ajouter c'est à dire un objet ou le style de combat demain excusez moi la rage on ne peut plus être utilisé sous l'effet d'émotion calme ce qui empêchait être terrorisé tout vous pouviez quand même rage là c'est plus le cas les gants de pouvoir fonctionne seulement avec des sorts à jeu d'attaque ça va être important aussi la représailles infernale elle est voilà la représailles infernale de raphaël d'accord nécessité maintenant un jeu de sauvegarde de dextérité donc il fera plus de dommages si on loupe jeu de sauvegarde mais moitié moins si on réussit ils ont corrigé l'attaque sournoise qui s'appliquait certains sorts à certaines conditions j'espère que c'est pour le voleur arcane trister parce que j'aimerais bien pouvoir utiliser aussi ce serait cool l'action de l'épée du baldurien ok elle se faisait que contre les créatures grandes très grandes et gigantesques elle peut se faire contre tout le monde ok mais les dommages additionnels et la condition interne ne fonctionneront toujours que contre intégration intégration grande très grande ou gigantesque tatata ils ont augmenté le prix du scroll de résurrection suprême 1 on ne cherchait voilà les personnages qui auront une habité score qui sera réduite à zéro via une condition c'est à dire par exemple un vol d'intelligence des mains de fayers ou tout simplement autre chose comme un vol de force mais ombres dans l'acte 2 trop mort et phara cité voilà correction du sort domination de personnes qui était considérée comme un contre trip donc un tour de magie pour une fayeur c'était un peu pété c'était corrigé ce sera un sort à niveau à la rage utique du barbare maintenant va bien ce qu'elle de trois à plus haut niveau comme c'était prévu 1 et ensuite on va passer à l'acte 1 donc l'acte 1 c'est important si ces 100 endroits là ils ont rajouté en mode tacticien deux armures et d'animés dans le combat avec bernard vous voyez là par exemple c'est typique de quelqu'un qui met à gaming il peut être tombé dans le piège et deux armures et d'animés en plus la fleur est très bien dans ce coup en acte 2 ils ont corrigé le clown dans l'épreuve de char donc maintenant il sera capable de faire l'utilisage de la rage mais aussi il sera capable de faire les âges d'aptitudes passives comme le barbare comme ce que barbare dispose il ya eu divers correctifs sur cher a été mis en place un genre sur sa rage etc flèche et sur ses attaques et il ya le boost d'intelligence et nécromyte dans les combats de phase 3 de l'acte acte 3 combat acte 3 cas adore les gens le trouver trop facile en tacticien mais ils l'ont bien boosté maintenant il ya des résistances légendaires il a sa forme à centre tu donnera encore d'autres bonus auraient à devenir bien bien péter casador à la forme du tueur par contre pour avoir enfin des extra attaques sont navires je sais pas j'avais été c'est cette forme du coup voilà c'est bon toujours sur casador à l'action aide alors me demandez pas où c'est parce qu'il y a énormément de trucs donc je vais vous citer l'action aide sera utilisable pour sauver astarion casador aura des résistances légendaires permanente s'il évolue pour un sens pas permanente au départ contre orin c'est pareil contre orin c'est ici vous avez des choses qui ont été faites maintenant l'aura 12 stack de instoppables au lieu de 10 ce que l'aide de sang sont plus durs enfin sont plus forts et ont plus hp et à dextérité dorine sera augmenté de 4 en forme de tueuse mais ils ont augmenté ils ont enlevé le plus 2 d'armure quand même donné par ça et si jamais en forme de tueur le que le festin commence ou que massa commencera de sera une action maintenant il ya un autre truc à savoir il faut que je retrouve où c'est mais l'ange invoqué sera un peu plus balèze quand vous tabassez un pillage du temple vous savez vous pillez le corps vous avez un ange qui vient vous conseille de buter un mois je vous ai donné la technique pour ne pas le faire pop mais en vrai en butant d'est comme une masse qui fait 4d8 de dommage radiant en plus un peu aller loin avec des châtiments sur le truc 1 donc il est pas mal balèze le mirmidon d'eau va pouvoir il en dessous ah oui ça ça va être plus chiant les gars et nous avons un gros boeuf des alliés lors du combat final qui est là peut être utile passons donc pas tant gameplay un truc très important gameplay quand vous utilisez une action ou un sort pour lancer un combat est avec un pnj ou un pj enfin voilà pour lancer un combat parce que vous saviez que combat allait avoir lieu fallait le lancer pas du coup si c'est dans les six secondes en temps réel avant que le combat démarre dans les six secondes en temps réel avant que le combat démarre c'est dans cet intervalle des six secondes vous aurez votre ressource disait en fait l'idée c'est quoi c'est que bas un tour de jeu sur dit un tour de combat représente six secondes en vie réelle donc si tu lances un sort avec le combat démarre en moins de six secondes battant à consommer ton action ce qui me semblait logique en vrai ils ont corrigé les fumées invisibles c'est bon on les verra maintenant totalement donc ça ça va être cool les nuages de poisons et fumées qu'on ne voyait plus on les voit les montons d'or retirés sont aussi corrigé encore une fois il n'était peut-être pas fini de corriger quand on apprend plusieurs sorts d'un coup l'effet mouillé va retirer la malédiction de la fée c'est parce que c'était mais voilà je ne savais pas oui alors aux pixie curse et du coup ça va peut-être je pensais qu'à pixie curse c'était la lumière de la fée mais ça perdait de ça donc je sais pas trop il ya des rajouts aussi pour les voeux des paladins attention à ça les gens exactement voilà c'est là en fait voilà si vous faites des actions qui ne sont pas légit dans vos serments bah vous avez bossé brisé aux serments donc attention torturer un prisonnier tuer une pixie enterrer quelqu'un vivant cassez quelques jambes voyez tout ce qui tout ce qu'on peut faire n'est pas très palouf dans l'idée bon bah ça vous brisez votre serment nouveau rajout de brisage de serment enfin de briser les serments possiblement il faut savoir aussi que ils ont mis la possibilité désarmer le piège d'umberly quand vous êtes dans sous-sol du temple là où je vais souvent dans mes tests vous pouvez enfin désarmer ce piège là ça peut être cool vous avez aussi une correction d'un bug pour ceux qui essayent de buter rafael à l'acte 1 pour choper son armure c'est fini vous ne pouvez plus le faire le bug a été corrigé donc rafael était stuck quand vous essayez de le buter en dehors de son dialogue quand il apparaît à l'acte 1 bah ça a été corrigé un autre bug qui a été corrigé qui est un bug abuse très souvent dans les runs bah falloir alluve le buff ne sera plus possible de l'avoir si vous déséquipez si vous n'équipez plus l'épée et un autre bug que beaucoup de gens abusaient parce que ce sort moi je n'utilisais pas tout le temps parce qu'il n'était pas si opé que ça mais avec le bug il était devenu pt en fait la danse irrésistible d'auto c'est bon maintenant il y aura bien un jeu de sauvegarde qui sera fait de sagesse comme prévu et enfin un autre gros boost ah oui j'oubliais ce boost là oui il ya plein plein de trucs les gars il ya plein de bugs qui ont été corrigés quand ils ont été découverts par les gens genre je suis ça je fais ça je trouve plus où est la phrase exacte mais à savoir que maintenant prête de la vie sera un peu plus pt parce que du coup votre aura de soins qui booste vos soins vous permettent de proc avec les soins de prête de la vie donc ça permet de faire d'énormes soins en vrai il ya des combos à faire là dedans maintenant alors en contrôleur donc en type de contrôle maintenant disponible bon bah les caméras ont été améliorés les contrôles sur la ps5 ont été améliorés mais très important vous pouvez cliquer des gens en multi enfin pour ceux qui voulaient le faire parce qu'il y avait des gens qui arrivent dans votre lobby qui n'était pas prévu et bah c'est bon pour les cliquer plus c'était marqué chargeuse bien un jeu bref je sais plus c'est ça you can no kick local player via the session manager et lobby voilà ça ça sera bien pour ceux qui voulaient cliquer des gens ça n'est pas à savoir que prendre le corps de vicogna et le jeter est considéré comme un crime projeté corps de vicogna les gars comme ça un peu de respect pour vicogna quand même nommé dans le cas de l'été badass il ya aussi rajout d'une condition prêt à bloquer pour les guides parce que beaucoup de gens se plaignaient que les guides on savait pas quand est-ce qu'ils bloquaient et donc du coup utiliseurs gros coup en premier coup c'est logique il était bloqué là vous avez une condition qui va paraître prêt à bloquer pour les guides permettra de savoir quand est-ce qu'ils vont bloquer ou pas le coup et savoir que le premier coup fera peut-être pas qu'il soit très balèze je regarde ici sur le côté vous avez une correction du bug avec les grimes chica vous savez le fameux pleurs de bébés dont j'ai souvent dit dans mes scouts c'est bizarre il ya un pleurs de bébés mais il ya plus pas et puis moi il ya plus rien m'a dit ouais mais c'est un bug des mobs en effet c'était bien un bug c'était corrigé donc si vous avez débuté les grimes chica vous n'aurez plus pleurs de bébés qui arrive après autre chose qui peut intéresser beaucoup les joueurs lorsqu'un pnj va appeler les gardes là ce que vous avez tenté d'y faire les poches vous ne serez plus arrêté automatiquement à vue en fait les gardes vont arriver si vous êtes encore sur place et vous interrogez normalement si vous n'êtes plus sur place ils vont commencer à patrouiller et chercher les joueurs pour les interroger très important un fixe qui attendu par beaucoup de monde magic missile le sort qui ne devait jamais louper sa cible c'est bon ne loupera plus jamais sa cible parce que ça a été réduit corrigé donc ça va faire forcément toucher la cible ils ont aussi enfin corrigé des battants de porte c'est les ennemis invincible dans baldur's gate 3 les battants de porte il même ouverte c'était considéré comme fermé pour moi et bah c'est bon maintenant ils ont essayé de corriger le bug donc certaines portes vont si elles sont ouvertes bien apparaître ouverte alors à savoir pour ceux qui jouent avec mintara quand vous embrassez mintara vous pouvez enfin avoir des ramifications des options additionnelles en plus en termes de dialogue et c'est sûrement il ya la correction du la potion du repos angélique aussi qui a été prévue pour les points de sorcellerie ça c'est bon ça a été remis donc pour les dents sorceleurs peuvent faire repos angéliques entre mon point de sorcellerie et pour les petits malins qui abusaient de l'épée de sarvok voilà celle là là pour trouver des points de vie quand tu tapais avec sur des objets là ça marchera plus on va attaquer des gens puis les objets pour avoir la cube de pv et bien sûr un dernière chose qui va faire plaisir au lightning sera maintenant actif quand on recasse t'appelles de la foudre ça va maintenant activer tempéthos magic comme c'était prévu à les faire c'était pas non c'était un bug c'est pas prévu alors en écriture donc on va faire déjà à travers les actes il ya beaucoup de choses qui ont été refaites ça va être long vous avez préparé un petit résumé comptez pas sur moi pour que je trouve chaque endroit précisément parce que c'est compliqué est quelque chose qui vous peut vous plaire les compagnons vont enfin avoir quelque chose à vous dire quand vous cassez votre relation avec eux pour aller quelqu'un d'autre on qui vous disait rien là c'est bon enfin vous dire un petit truc si vous êtes au courant qu'il est impossible de retirer la larve ok si le dring et si votre visiteuse nocturne visiteur nocturne rassine vous dit qu'il est impossible de retirer votre larve vous pouvez maintenant vous en rappeler et le dire très fortement à vos loups tu vous proposer ces extractions de larmes en vrai vous perdez l'oeil et l'oeil est vachement pété mais pouvez vous en rappeler à vous de voir d'un point de vue rp pour les fans de la haiselle attention il faut pas seulement une grande approbation pour qu'elle romance pour que la romance se lance avec vous faut aussi avoir fait preuve comme quoi vous êtes digne à travers vos actions si vous commencez la romance avec la haiselle pour la première fois dans les shadow curse à l'acte 2 vous serez directement envoyé sur les modes de romance en acte 2 attention si vous voulez la romance entre l'acte 1 et 2 au moment où vous avez fait monastère va peut-être falloir entendre un peu les gars qu'elle procède tout ce qu'elle a procès ça un autre truc important sur shadow earth donc je verrai ici la shadow earth va dépasser sa peur des loups quand elle va apprendre que souvenir qu'elle a c'était pas un loup mais si son père transformé en loups va pouvoir dépasser sa peur des loups et ça ça va être cool et il y avait un bug que les petits malins utilisés pour jouer en main flayer c'est à dire qu'en gros il a un game over contre l'absolu devenez vous savez les fameux game over vous transforme en une flayer et en fait il faisait une sauvegarde à une recherche rapide et continuer et se transforme en fait ils avaient leur apparence de main flayer bon bah là ce bug là n'est plus possible en acte 1 il ya quelque chose qui va intéresser beaucoup ceux qui font les drops le dortoir guide aura des choses plus intéressantes maintenant pour les aficionados de tatietel et la tuer très tôt ça sera possible de la tuer dans sa maison de thé ça ne fera plus bug la quête c'est à dire que tu es tatietel en sa maison de thé et puis vous bloquer la quête vous pourrez faire la suite attention ils ont corrigé un autre bug sur la masse de cérémonie il sera plus accessible si cobalt qui a carré et mikao et que vous prenez un long reste autre chose pour les gens comme moi qui se plaignaient en mode putain j'ai volé l'idol mais j'ai sauvé le truc et moi il s'en s'en fout que j'ai volé l'idol en fait elle me regarde en mode mais mais on s'en fout c'est trop tard on bat du coup si elle vous donnera quand même sa récompense ok pour lui rendre l'idol après avoir tué les chefs gobelins ou après avoir vaincu les gobelins lorsqu'il raid sur le sur le bosquet le raid final ça sera bon un petit truc marrant j'ai rajouté si vous jouez sombre pulsions vous pouvez maintenant blême astarion pour le premier meurtre dans le campement à l'acte 1 si vous apprenez que c'est un vampire c'est cool sympa en acte 2 en acte 2 vous avez d'autres choses marrantes souvent les rats en fait disparaissent n'était pas toujours tous disponibles là c'est bon ils apparaissent tous comme il devrait apparaître au pied de la statue de char etc il n'y aura plus problème là autre chose pour damon damon le problème c'est qu'ils mourraient et vous savez ce qui se passe quand damon meurt et bah votre quête avec carlac s'en trouve relativement compliqué parce que sans damon impossible de pouvoir réparer carlac et d'invosser dans son dans sa romance ou même de passer la nuit avec elle a été corrigé la mode n'aura des réactions plus logique et n'ira plus se mettre en dehors de la zone de sécurité ou ne pourra plus mourir sauf si l'auberge est toujours perdu ainsi vous butez l'auberge bon bah là les gars damon y meurt il ya énormément de correctifs sur l'auberge de l'ultime lueur sur réaction de jaéras etc dans l'acte 2 donc ça pourra vous intéresser les personnages réagissent de ma mère un peu plus intelligente on en acte 3 un truc j'ai trouvé très marrant le jean ne vend plus son anneau qui permettait de tricher c'était logique la statue ne sera plus seulement décorative attention à ça pour ceux qui l'a passé en mode elle coûte cher elle sert à rien ah si elle va vous donner une bénédiction un peu spéciale c'est là la statue vous pouvez acheter de bonnet maintenant va qu'elle va pouvoir vous permettre de lancer une unique version de bénédiction avec une description custom et un nom et la statue aura aussi une condition qui décrira comment bénisse son propriétaire donc ça sera plus seulement décoratif alors une option jaéras sera moins dur à perdre durant l'acte 3 et si jamais elle vous la perdez en termes de ne vous suis plus dans le sens qu'elle n'adhère plus au groupe et qu'elle veut lâcher le groupe elle vous dira maintenant pourquoi c'est marqué là on perd dans le sens que jaéra bas des fois dans l'acte 3 elle pouvait vous lâcher en mode je suis plus gros vous faites de la merde on là elle devrait être un peu plus protectrice un peu plus proche de vous mais elle ne sera pouvait toujours là la perdre dans le sens qu'elle pourra toujours quitter le groupe elle vous dira pourquoi bon après il ya d'autres trucs encore à droite à gauche j'ai pas tout noté un j'ai tout lu dans le journal les gars c'est un fixe des marqueurs de quête et fixe des descriptions journal je suis pas performance options basse et bousses les performances et des options aussi derrière donc là je vais pas revenir à nager qui va être augmenté enfin ils ont fixé la gère c'est d'heure ils ont essayé d'augmenter d'augmenter mais de booster l'optimisation et c'est sur les différentes zones et on sait sur des tas de choses en nuit il ya des choses comme les corrections des bugs indicateurs tenait par le jeu et autres panel tout le type icônes et portrait bon c'est pareil ça c'est du visuel ou tout le type c'est des descriptions mais il ya des choses intéressantes c'est enlevé le design donc caractère création et level up j'ai rien noté de super intéressant c'est juste des choses un peu décoratives des petits bugs de choses qui apparaissaient contrôleur et split screen pareil j'ai pas trouvé de choses très intéressantes level design j'ai trouvé des choses assez intéressantes c'est pas que du level design dans le sens ils ont mis des choses un peu caché là dedans je trouve donc c'est bien sûr de la réorganisation du niveau donc de map mais la mimique dans la chambre d'isobel va enfin drop un peu plus de trucs donc dans le mimique et dans la chambre d'isobel je parle c'est dans le pour d'autres lune quand vous allez dans l'ancienne chambre d'enfance isobel il ya une mimique en termes de coffre elle va vous dropper des trucs il ya des rajouts de trésor caché vous avez trésor à creuser on a un peu plus dans l'acte 1 c'est plus à quelle ligne c'était mais je l'ai vu donc ça ça va être cool pour ceux qui ont officiellement d'os de chercher les trésors cachés en plus bas on en mis des nouveaux et il y aura plus de pièges mortels dans la cave de on les appelle ça en anglais sorcerus sundries donc la grosse boutique de magie à l'acte 3 dans baldur's gate vous aurez du coup plus de pièges mortels attention ça ne sera pas les mêmes en écriture donc map or c'est des trucs en plus un animation pareil ils ont fait quand même des efforts sur l'écriture ils ont vu l'écriture à certaines choses alors c'est souvent des choses qui ont été refaites sur quelques petites lignes ou sur des comportements mais c'est pas énorme enfin truc que j'ai noté que le duc garde corbeau maintenant réagir normalement quand will va lui expliquer son choix final et si on sûr a été défait ou pas souvent des choses comme ça après cinématiques c'est ils ont travaillé sur du clipping sur la cinématique différentes cinématiques et sont un peu plus fluide etc qui corrige des bugs et tout voilà ça termine donc cette vidéo sur le patch j'ai essayé de faire concis et pas très long parce que le but c'est de parler d'un patch c'est un peu chiant clairement donc je me suis dit serait bien nous faire une petite vidéo pas très 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 relou je vous ai mis en valeur en plutôt pas en valeur mais je vous ai mis en bien visible les points et j'ai cherché un patch tous les points intéressants le patch est excessivement long je vous conseille de lire des parties que j'ai passé rapidement parce que j'ai vraiment un dégâts j'ai pris que les endroits qui m'intéressaient le bug des arbalètes à points ça va être fini le build où les gens disaient bah tu prends une arbalète à points en termes un secondaire son bonus de decks il va vous proc et c'est bon non c'est fini tout les gars il va falloir prendre deux styles de combat deux armes ou des gants donc ça va changer beaucoup de choses j'ai aussi ira pas mal mis en valeur certaines choses mais n'hésitez pas du coup à lire ce patch même si en anglais pour étirer des informations que pour moi n'ont pas semblé très importante pourrait l'être pour vous dire en termes de gameplay là j'ai pris vraiment les trucs essentiels mais qui pourraient être plus important n'hésitez pas non plus à vous abonner à liker la chaîne et à aller sur le discorde pour voir du coup d'autres choses discuter de but discuter même avec les autres joueurs discuter de rp nous avons un petit chanel rp sur belle durée est écrit pour ceux qui veulent nous avons aussi des discussions de théorie crafting de metagaming etc et vous pouvez voter pour les prochaines vidéos ou les prochains stream ou donner vos idées farfelues je vous rappelle que pour l'instant j'ai un stream en cours grâce à eux qui avec toutes les classes les moins jouées ou les moins puissantes essayer de terminer jean tacticien jeu x est pas facile clairement un jeu à gâté là va falloir qu'au niveau 4 je réfléchisse bien sûr les dons que je vais prendre ça va être très compliqué bref n'hésitez donc pas à passer sur le discorde n'est pas posté un petit comme dans cette vidéo si c'est toujours plaisir je vous dis à ciao j'espère que ce patch 4 bas vous plaira il est énorme comme ils le disent il ya plus de 1000 fixe on est vraiment sur quelque chose qui est bien entretenu comme jeu par rapport à des commentaires comme disait des gens que je regardais sur twitter et tout fin sur x et j'en disais que bas c'est dommage que starfield par exemple ne fasse pas la même c'est à dire que là bas dans les trois propos des patchs des patchs des patchs et vraiment ils polissent leur jeu à mort entre la version avant le patch 1 le gros patch 1 et la version maintenant le jeu a totalement évolué un gars vous lui dites joué avec les trois patch 4 va y avoir des choses nouvelles bref du coup sur ce je vais clôturer cette vidéo j'espère que du coup elle vous a plu et je vous dis à ciao ciao le prochain stream c'est vendredi soir avec yuri en mode tacticien où je remplis défis qu'on imposé de jouer une paladine de ses loups nez qui doit sortir avec hombro coeur en plus allez ciao les gens à plus passez une bonne journée